Hey bien salut à tous les amis c'est Skyris donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto et oui je reprends les tutos ça y est donc maintenant on va un peu plus s'intéresser sur le mode expérimental de sur le mode éducation désolé donc pour avoir ce mode vous allez dessus vous créez un montre vous allez sur la petite sur le petit crayon vous descendez tout en place jusqu'à activer le mode éducation et normalement ça vous fera une copie avec le mode éducation donc voilà donc dans ce tuto on va voir comment créer un super grec comme j'ai dans la main donc vous voyez ici voilà je peux faire pousser plein de nouvelles fleurs en plus c'est les mêmes et tout donc c'est assez sympa donc c'est assez simple voilà donc pour ce tuto vous aurez besoin d'hydrogène d'azote et de phosphore donc pour l'hydrogène c'est tout simple vous faites vous avez dans cette machine le constructeur d'éléments que vous trouvez dans la barre créatif vous mettez un 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 et là vous avez de l'hydrogène que j'ai déjà après pour l'azote c'est 777 du coup attendez je vais faire 777 bon c'est assez long mais voilà 777 pour l'azote donc voilà azote n azote la profite du phosphore donc c'est 15 15 16 donc je vous laisse faire pour bah non je vais je vais faire aussi d'ailleurs vu que j'en ai un besoin 15 euh 15 et enfin 15 donc euh non c'est 15 5 16 désolé je me suis trompé voilà donc là on a du phosphore donc voilà après 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 vous avez ça c'est très très simple vous avez dans cette machine oui celle celle-ci vous mettez au milieu un d'azote et sur le côté vous mettez 3 d'hydrogène voilà et là vous allez avoir de l'ammoniaque que j'ai déjà après vous allez dans cette machine vous mettez où est-ce qui est mon un phosphore non vous mettez un phosphore ici et vous mettez un ammoniaque ici et normalement si tout se passe bien quand vous appuyez sur ce bouton vous avez votre super engrais du coup là je l'ai en deux fois comme vous pouvez le voir donc voilà les gars j'espère que ce tuto vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like à vous abonner et à partager euh n'hésitez pas à exposer un compteur des likes pour ce retour de tuto du coup et d'ailleurs cet engrais il permet de euh par rapport au poudre d'os de faire pousser en une seule fois tous les euh toutes les toutes les vésitations donc voilà je pense que je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau tuto sur le mode éducation à tout à l'heure à plus à plus à plus